Bonjour à toi et bienvenue pour ce vlog créatif où je te montre comment je crée mes doudous et par la même occasion je vais te raconter l'histoire de Madame Loutre et Monsieur Léopard des Neiges Alors moi c'est Marie, j'aime t'offrir un temps de pause nourrissant et créatif pour ton quotidien et donc c'est l'occasion pour moi de te présenter ce vlog et si tu aimes mon contenu et bien pense à t'abonner à ma chaîne et à partager tes créations sur Instagram en taguant Marie, tirée du bas, petite, tirée du bas, fée Dans un pays très 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 reculé habite une loutre et un léopard des neiges Tandis que Madame Loutre adorait prendre des bains au clair de lune Monsieur Léopard des Neiges se sentait très seul et il voulait se faire des amis Or tous les animaux avaient peur de lui car quand il avait faim Monsieur Léopard les croque pour son déjeuner Seule Madame Loutre ne craignait pas Monsieur Léopard car elle sait qu'elle est toujours en sécurité quoi qu'il arrive parce que Monsieur Léopard a horreur, mais alors horreur de mettre ses moustaches dans l'eau Ainsi, dans la chaleur de l'été, les deux compagnons ont appris à se connaître en se prélassant au soleil et en philosophant sur des tas de sujets plus passionnants les uns que les autres Puis, quand l'automne arrive, il profite des derniers rayons du soleil et commence à ranger et à se préparer pour l'hiver C'est un temps de repos et Monsieur Léopard s'installe dans sa maison douillette pour y dormir tout l'hiver bien au chaud Et puis, je vous remercie de la chaleur de l'été, les deux compagnons ont appris à se préparer pour l'hiver ... Abonnez-vous ! 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 Le vent de l'hiver froid et glacial veut lui annoncer une grande nouvelle ! Le petit garçon est arrivé sur terre ! Il est important de venir lui apporter douceur, force et réconfort ! M. Léopard encore endormi marque un temps de pause, il dit finalement, mais c'est pas possible ! C'est le vent du printemps, c'est le vent de l'hiver, c'est le vent du printemps qui doit m'annoncer la nouvelle ! Alors, le vent de l'hiver, lui tire la queue, puis lui souffle dans les moustache, puis lui souffle dans les moustaches et lui chatouille les oreilles ! « Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a-t-il qui a-t-il de si important pour que tu ne cesses de me déranger dans mon sommeil ? Il y a le petit garçon qui a besoin de toi et de Mme Loutre et c'est plus qu'urgent ! » Dans la tête de M. Léopard, il y a deux choses qui surviennent, printemps, hiver, printemps, hiver, nous sommes en hiver, printemps, hiver, M. Léopard finit par comprendre la gravité de la situation. Le petit garçon a absolument besoin de force, de douceur et de réconfort en attendant le vent de chaleureux du printemps. Sans plus attendre, il file chez Mme Loutre. À chaque saison, Mme Loutre aime nager en observant le ciel et méditer. Quand elle voit arriver M. Léopard à toute vitesse, elle faillit prendre la tasse. La situation est plus qu'improbable, complètement inimaginable. Qui a osé réveiller M. Léopard en plein soleil ? C'est que ça doit être méga, méga important. En reprenant son souffle, M. Léopard a juste le temps de dire « Le petit garçon, le petit garçon, il a besoin de nous ! » Mme Loutre comprend tout de suite la situation. Elle sort précipitamment de l'eau pour rejoindre M. Léopard. Et ensemble, ils attendent le vent de l'hiver. C'est alors que le vent de l'hiver s'engouffre dans les deux animaux, leur donnant ainsi toute la magie de l'hiver. Force, espoir, persévérance, patience et douceur. Et les deux animaux se transforment peu à peu en doux, doux, tout doux. Et délicatement, le vent de l'hiver vient les déposer près du petit garçon pour apporter beaucoup de magie en attendant le vent du printemps plus chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada